Dans un monde où hommes et femmes ne se comprendront jamais, un monde où l'homme doit être intelligent, beau et fidèle pendant que la femme doit être attentionnée, maternelle et physiquement irréprochable, force est de constater que les connasses à piercing au nombril domine. Voici le premier tac, le Penawide. Éloigner les enfants, cette version est légèrement plus sale que les autres. Adresser cette fois-ci aux femmes entre 18 et 25 ans, cet épisode ne reflète en rien la réalité. Toute similitude avec une salope que vous connaissez ne serait que puterie interne totalement hasardeuse avec le fond de ma pensée. Vous allez probablement comprendre pourquoi je préfère les animaux sur des reportages à la télé plutôt qu'une présence féminine complètement inutile sur mon canapé. Pourquoi un chat qui arrache tout un papier peint est moins sanctionnable qu'une connasse qui vous ignore dans les transports en commun du haut de ces fausses loupoutins ? Il y a plusieurs sortes d'hommes sur Terre, il y a ceux qui par peur ont décidé de ne jamais montrer leurs sentiments à qui que ce soit, qui sont des bâtards avec les meufs et n'ont aucune pitié depuis toujours. Et de l'autre côté, ceux qui n'hésitent pas à dévoiler leur amour de façon débridée intense sans peur de passer pour une tarlouse et qui savent que faire pleurer une femme, quels que soient ses actes est la pire chose possible pour un homme. J'imagine que vous vous situez naturellement dans la seconde catégorie, celle des mecs bien, et que vous êtes conscients que vous souffrirez tout au long de votre vie beaucoup plus que les autres qui n'en ont rien à péter. Va falloir maintenant qu'on comprenne ensemble pourquoi ces petites putes autaines se permettent de se croire au-dessus des hommes, pendant que les meufs discrètes, jolies et pas maquillées comme un trav à la gay pride ont peur de nous. A quel moment ces salopes ont-elles décidé d'instaurer la friendzone ? Et sinon on a inventé la zone décérébrée. Toutes ces connasses accro aux tutos make-up incapables de comprendre le moindre sous-entendu et la différence entre le second degré, les blagues de merde de Canteloup sur TF1 financées par nos impôts. Leur fil d'actualité Facebook rempli d'atrocités et de conneries qui déclenchera une accélération légendaire des ventes de ventoline à tous les poumons les plus sains. Codes de meufs, codes de filles, codes de putes t'idab, femmes de voyou de mon cul et t'auras sûrement compris ma prose le jour de ta ménopause. Le sens de ta vie c'est quoi vieille pute ? Trouver un mari, te maquiller, ne pas savoir écrire et passer ton temps à critiquer ceux et celles qui réussissent. Je déteste la presse pipole et je chie sur la télé réalité. Tout ce que tu idolâtres depuis ta tendre enfance j'aurais du mal à l'utiliser comme CPQ. D'où vous permettez-vous de dire qu'un homme est moche, inintéressant ou même relou alors qu'environ 100% des photos censées vous mettre en valeur ne sont que pas le copie des stars qui font battre vos cœurs inertes. Où sont passées les filles bien ? Les filles qui ne jugent pas en fonction du découvert autorisé ? Les filles simples qui donnent sans rien à tord en retour ? Combien d'hommes ont plongé dans l'alcoolisme à cause de votre putain de méchanceté héréditaire et combien s'en sont sortis grâce à votre gentillesse ? Est-ce normal de vous voir danser la nuit sur des chansons de rap qui vous traitent de putes à longueur de journée ? Depuis que la société vous a fait croire que c'était un devoir de s'émanciper, il n'a plus aucune qui sait faire à manger. Plus aucune qui est capable de s'occuper d'un foyer correctement et qui pourrait admettre que parfois un homme peut faire preuve de sensibilité sans pour autant être une lopette. La compassion c'est bien quand ça va dans les deux sens, si aujourd'hui les prostituées apportent plus d'importance à notre bien-être que les filles bien dans leur peau, c'est qu'il y a un problème quelque part. Les cancers, les dépressions, les anxiolytiques et toutes les merdes médicales auxquelles on peut avoir recours un jour me laissent penser que la femme de ma vie sera aussi celle de ma mort. A bientôt.